coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour une vidéo boîte aux lettres alors j'ai reçu trois courriers donc je vais vous les présenter ainsi qu'un colis donc celui ci ça fait déjà une semaine que je l'ai donc je suis désolée je vais commencer par là donc c'est un colis qui me vient de Delphine B du 37 donc toutes mes excuses Delphine voilà juste avant cela je voulais simplement vous montrer deux cartes de vœux que j'ai réalisé donc la première dans les tons de rouge en utilisant donc les dyes ours que m'avait envoyé mon infirmière folle Carole voilà donc je vous montre je voulais juste vous montrer la petite carte que j'ai réalisé en utilisant en fait les dyes que Carole m'avait envoyé avec les ours le rendu est top bon c'est une carte toute faible mais j'aime vraiment beaucoup le rendu de ces découpes ça fait trop joli donc j'ai fait un tampon de fond j'ai fait un fond aquarelle j'ai mis les petites découpes blanches des ours de la cisale et le sentiment bonne année simple mais efficace voilà c'était juste pour vous montrer voilà et ensuite donc là c'est une série que j'ai faite hier à plein donc là j'en ai fait plusieurs bas toujours pour vous répondre donc elle se présente comme ça alors j'ai fait des fonds en utilisant les pigments nouveau donc c'est les nouveaux shimmer powder quelque chose comme ça donc j'ai fait un fond comme ça ensuite j'ai fait ben pour reprendre l'idée de catherine parce que j'adore je trouve que ça fait vraiment son petit charme à m'élever en utilisant donc un crayon fin j'ai fait un petit et un petit encadrement comme ça avec donc un feutre noir un crayon noir donc la découpe de l'ours polaire hop alors là aussi sur instagram il y en a beaucoup qui m'ont demandé ce que j'avais utilisé comme papier parce que ça fait des reflets nacrés donc c'est celui que je vous ai présenté dans mon dernier hall action le cartes stock un petit peu un petit peu de macré je sais pas si je l'ai là ou pas non je crois pas je l'ai rangé donc c'est celui ci que j'ai utilisé que j'utilise également pour faire mes mises en couleurs avec les feutres alcool et c'est vrai que le rendu est vraiment top ça fait vraiment de la créer brillant c'est super joli le petit sentiment à pinouiller et puis des petits strass par ci par là voilà donc je voulais vous les montrer parce que j'ai pas fait de vidéo et pour celles qui n'ont pas instagram et qui ne me suivent pas là bas vous ne vous n'aurez pas vu donc c'est pour ça je voulais vous la montrer voilà donc c'est parti donc là comme je vous ai dit c'est un colis qui me vient de delphine b du 37 alors donc j'ai enlevé les adresses alors il ya une petite flèche là donc je pense que ça doit être par ici que je dois ouvrir un plein alors qu'est ce que c'est la laine oui ça doit être de la laine alors ma carte mince j'ai mon poulpe qui se fait qui se fait la malle oh je vois un petit chat sur la carte déjà ça commence bien alors bonne année en elle est superbe regardez moi cette jolie petite carte avec un chaton blanc et roux avec des cadeaux on a des petites étoiles en feuilles le doré là et puis bas le petit sentiment bonne année sur une étiquette c'est trop chou ou un grand mot alors ça commence par là je te souhaite également une très très bonne année 2021 et une bonne santé surtout oh merci beaucoup alors en fait elle m'explique que c'est une touche à tout elle aime bien la peinture le dessin enfin bref elle aime tout tous les loisirs créatifs et qu'elle a découvert le junk journal et qu'elle est devenue enfin parce que c'est une grande adepte du recyclage donc elle en a fait un pour ses parents à l'occasion de la fête de noël et puis et puis voilà elle leur a offert ils ont été super contents donc c'est juste génial voilà si j'ai pu rendre tes parents heureux par l'intermédiaire de mes vidéos qui t'ont aidé à faire ce junk c'est c'est top c'est vraiment génial voilà donc je vais regarder ce qu'elle a mis dans son colis alors je sais qu'il y a des serviettes des tamponnages elle a fait des bonbons en fimo donc je vais mettre le carton de côté alors on va regarder les serviettes alors déjà là on a des dessous de verre je pense c'est bizarre on a on a l'impression que c'est du papier un peu plastifié à l'arrière et puis là en un peu en tissu donc de jolis bah ça je les utiliserai en embellissement pour des décos de noël des petits noeuds comme ça rouge et vert avec un un rond festonné super sympa oh merci beaucoup ensuite we are family oh j'adore avec les petits oursons et puis là le nounours arribo ah ils sont chouettes voilà donc c'est ce que je vais pouvoir utiliser donc encore une fois pour mon junk journal oh oui ni l'ourson et porciné moi j'adore bourriquet tigrou c'est un de mes personnages préférés dans oui ni l'ourson je sais pas pourquoi hop ici oh la petite meumeux on a la vache le le cochon le coq le cheval et quoi le chat ou le renard je sais pas on va dire que c'est le chat mais bon il est bien grand pour un chat super sympa sur le thème un peu de la ferme invitation super joli aussi oui ni l'ourson pour un anniversaire à l'oeuvre là mon pote il est trop beau j'adore à chaque fois quand benjamin et gwen était petit je leur achetais des trucs bourriquet j'en ai même un il bouge ses oreilles et tape avec ses oreilles enfin bref à l'occasion je vous ferai une petite vidéo pour montrer de quoi je parle mais j'adore ce personnage là oh bon ben voilà on retourne en alsace avec les brés de l'oeuf ça donne faim de l'autre côté sympa c'est donc doré avec un papier serviette dorée avec des étoiles blanches plein de bons becs ça aussi c'est trop bon les sucèdes dans les fêtes foraines non des macarons mais ça donne faim tes serviettes j'ai pas les manger mais voilà ça donne faim un cupcake avec une rose au sommet là un peu plus automne avec des glandes et des petites baies des tournesols des champignons sont vraiment sympa ces serviettes ici c'est l'heure du goûter avec des petits enfants en train de jouer avec un un bateau je sais pas et si en train de jouer avec des chevaux sur un pic comme ça je sais pareil au centre non alors là je sais pas ce que c'est bon là aussi encore des enfants en train de jouer et de l'autre côté avec une vieille voiture c'est très vintage j'aime beaucoup ici on a une serviette fleurie et là sur le thème noël avec comme avec les chiffres comme un peu un calendrier l'avant pardon super sympa merci beaucoup ah non il y en a encore attendez il y en a encore ah elles ont un ah non tu les as plis en deux d'accord ici on en a une avec une poulette où il écrit donc kitchen cuisine hop ici on en a avec des des roses avec un fond marron là ce sont presque les mêmes avec un fond beige et des roses roses ici en des animaux tout bizarre alors une souris une grenouille alors attendez on a le renard la grenouille la souris ça c'est quoi un castor une coccinelle une chouette de nouveau une souris sympa avec des petits animaux et là c'est bon ensuite on a de la laine à ça aussi je vais pouvoir utiliser pour faire la barre de mes gnomes de la laine frisée enfin je sais pas comment on dit elle est sympa ou même pour mettre sur les charmes pour les tranches d'album ou ou pour les junk ah c'est cool merci beaucoup ensuite une perfonounours je crois pas que j'en ai je vais regarder j'ai pas mal de perfos mais je crois pas que j'en ai une avec des ou alors si j'en ai une vous savez c'est vraiment les toutes petites toutes petites petites perfos mais de cette taille là j'en ai pas oh merci pour et en faire pour mettre dans le junk bas sur le thème des ours oursons alors ensuite on a du thé fraîcheur tropicale il mori sélection spéciale bois chéri ça a l'air pas mal ça thé orange cannelle bon alors ça c'est un c'est un traditionnel de noël c'est voilà j'adore et thé caramel ça aussi j'aime beaucoup enfin j'aime beaucoup les thé il y en a un que j'aime pas par contre c'est alors je sais plus lequel c'est menthe réglisse en fait le mariage des deux ne va pas ensemble alors autant j'adore la menthe autant j'adore le réglisse mais les deux mélangés en version thé j'aime pas du tout voilà alors quand j'en ai je les donne à ma maman qui elle les adore alors ici on a un petit sachet fermé mes ciseaux mes ciseaux pourtant je suis pas difficile mais là ouais c'est un truc que mon très glisse je suis pas je suis pas très fan et tout ce qui est les odeurs de rose encore dans les savons ça va mais les parfums avec de la rose etc j'aime pas je préfère sentir la vraie fleur plutôt que oh tu m'as mis plein de trucs plutôt que les enfin l'odeur chimique on va dire donc là elle m'a fait alors vous voyez c'est ce que je vous disais elle m'a fait des petits bonbons ourson vous savez comme les petits ourson de l'hu à la fimo donc il y en a du vert du gris un vert un gris un rose un rouge un marron un jaune donc ça c'est les bonbons haribo et puis là c'est plus les bonbons style chamallow la gourmande il y en a un blanc également donc c'est bien je pourrais les utiliser pour faire la fermeture de mes enveloppes pour mon junk ourson non il veut pas venir voyez je le mets là et ensuite faudra soulever le petit rabat pour ouvrir l'enveloppe oh merci Delphine c'est top alors attendez je vais les mettre là donc là il y en a qui est un peu plus grand et ensuite elle m'a mis plein de petites breloques diverses et variées alors on a des sacs des cadenas ça c'est quoi une tête de cheval un ange un parapluie bref il ya plein de petites chaussures un petit nœud petite clé je vous montre comme ça voilà plein de petites breloques donc également à utiliser pour les charmes merci beaucoup alors les petits oursons pour être sûr de ne pas les oublier je vais les mettre dans ma boîte ensuite il y avait moi je regarderai après pour les serviettes ici on a également une petite enveloppe que je n'arrive pas à ouvrir bah alors ah ça y est oh c'est trop chou regardez il y a des petits ours en feutrine donc là on est là on les a en version tag et là on l'a en celui-là est trop chouette donc là c'est un petit embellissement mais regardez comme il est trop chou ah superbe ça aussi ben je vais mettre dans la boîte ça se remplit ensuite donc elle m'a dit qu'elle avait fait des tamponnages oursons ouais ils sont chouettes donc là c'est du papier vélum on a un petit ourson qui a été tamponné avec de l'encre rouge rose on a celui ci ensuite un bah oui forcément l'ours et le miel ça va ensemble ça va ensemble oh aussi des petits nounours ils sont trop beaux des patounes des empreintes un essai ensuite oh il est rigolo aussi celui-là c'est en train de manger une grosse glace hop là on a la tête la tête de l'ours avec un nœud alors là aussi ouais là aussi ils sont beaux tes tampons on a celui-ci donc là elle l'a fait sur du papier marron donc là c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure les petits dessins oh il est chouette c'était collé à mon doigt regardez comme il est beau un ours polaire avec le pourtour en doré sympa aussi le pot de miel oh un ours avec un énorme cœur le pot de miel les essais je vous ai montré et ça c'est celui avec la glace oh super merci beaucoup Delphine d'avoir pris le temps de faire ces tampons là je remets dans l'enveloppe et je vais mettre ça juste derrière elle est énorme ce djank j'ai hâte de m'y mettre quand même j'ai pas encore commencé parce que je termine les quarts de vue mais j'ai trop hâte de m'y mettre et ensuite donc une autre enveloppe en crasse avec oh plein de choses aussi vous me mâchez le travail les filles alors je pense que c'est bon alors ici donc elle a certainement récupéré des illustrations dans des magazines donc là on a la banquise avec l'ours polaire superbe là aussi très belle image là là on a deux ours il y en a on a l'impression voilà qu'il lui fait une petite tape dans le dos comme ça super chouette ouais ça doit venir d'un magazine oh comment vous voulez ne pas fondre devant cette image c'est trop chou la maman qui protège son bébé ou qui lui fait un câlin là aussi on dirait des peluches mais bon j'irais pas m'y frotter non plus celui-là qui s'est éclaté dans la neige on a aussi petite peluche là les ours polaires oh c'est trop beau c'est trop trop beau j'adore l'ours à la pêche il y a encore un petit peu de saumon sur les babines ensuite alors ah c'est joli ça vous avez du vitrail je ne sais pas si vous allez voir attendez peut-être mettre du blanc en dessous par transparence c'est super chouette là on a un petit lutin sur un posé sur un champignon c'est toi qui as fait je ne sais pas si c'est collé ou ah c'est joli ça je mettais ça sur la fenêtre je suis en train de regarder ça fait super sympa ici on a un clown en train de jongler avec des balles c'est chouette là on a un indien avec les tipis ici on a une licorne j'allais dire une girafe vu les tâches mais non ça doit être une licorne ou un cheval bref un animal à 4 pattes non ça doit être une licorne je ne sais pas ou un cheval super chouette et là elle m'a mis oh des feuilles diddle ah non c'est Pimboli mais c'est le même petit personnage que diddle ah super sympa il faut que je fasse mon projet parce qu'il y a Damien qui m'en avait envoyé pas mal aussi des petits blocs diddle et puis là on a du papier avec les ours polaires super chouette hop alors tout ça tout ce qui est nounours je vais mettre dans ma boîte derrière alors là 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 hop 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 et le reste je vais mettre voilà et la perfo aussi je vais la mettre avec hop comme ça c'est fait merci beaucoup en tout cas Delphine pour ton envoi merci pour les serviettes et tout ce que tu as je laisse là aussi je vais mettre après en haut et tout ce que tu tout ce que tu m'as envoyé pour mon junk journal c'est vraiment adorable de ta part donc merci beaucoup et puis je te répondrai mais merci beaucoup voilà ensuite donc je vais vous montrer les courriers que j'ai reçu alors j'ai reçu une carte de Odile V du 87 carte EATC hop là donc sa carte de vœux se présente comme ça donc elle a pris un thème blanc noir et or comme je vous ai dit c'est vrai que pour la nouvelle année ça fait vraiment très classe donc sa base est noire ensuite elle a utilisé donc du papier blanc avec du foil doré avec des petits chevrons et des rayures ensuite elle a de nouveau fait un petit cadre noir elle a collé par dessus du papier noir avec des ronds on a des coupes rondes dorées et par dessus le sentiment donc meilleur vœu qui a été tamponné avec une jolie couronne elle est vraiment superbe voilà très très jolie carte de vœux et on a donc l'ATC qui est coordonné à sa carte donc là aussi on a du papier noir et du papier blanc avec des motifs dorés super chouette et puis le tamponnage des flûtes à champagne donc là la série qui s'appelle noir blanc or donc faite par Odile le 10 janvier et c'est là une sur deux voilà donc très joli combo carte de vœux et ATC donc merci infiniment en tout cas Odile pour tes vœux bonne année à toi également et puis tu surveilleras ta boîte aux lettres je te répondrai aussi ensuite ensuite j'ai reçu un courrier de Corinne Corinne qui a la chaîne MC Création hop là donc j'adorais elle a mis un petit cachet de cire avec une une plume de de pan que je récupérais voilà et donc ça se présente comme ça j'adore donc elle a fait une carte qui se ferme avec ce joli ruban donc là aussi regardez ruban bleu avec des des motifs argentés donc on dirait des branches de pain hop là donc là en fait elle a utilisé du papier blanc pour faire sa base ensuite elle a utilisé donc ça ça doit venir d'un bloc 15-30 de chaque action ce sublime papier vous savez justement avec les les pommes de pain et les branches de sapin donc c'est ce qu'elle a utilisé donc pour comme papier décor ici on a une découpe carré style timbre elle a tamponné ces magnifiques ours polaires avec une écharpe donc elle a fait la mise en couleur le petit sentiment est l'eau vert hop et lorsque l'on ouvre tac voilà bon il n'y a rien il n'y a rien de comment dirais-je de secret et donc là elle a utilisé ce joli papier aussi avec le chalet dans la montagne avec le magnifique serre c'est vraiment très joli puis de jolies découpes bordures effet bulles ça ça vient de chaque action je les ai aussi je l'utilise souvent j'aime beaucoup donc voilà sa jolie carte et donc la tessier qui va avec donc ça j'ai vu la vidéo vous voyez je ne mets pas de commentaires mais je regarde pratiquement toutes tes vidéos donc là elle a utilisé donc du cardstock un peu vert mint comme ça ensuite on retrouve le papier avec les pommes de pain là la découpe timbre elle a fait la mise en couleur tout autour avec un joli vert aussi le tamponnage la mise en couleur de l'ours polaire toujours et puis donc les petites vagues et puis le tampon comme si ça avait été oblitéré et donc là la tessier s'appelle méga stamp donc faite par Corinne le 15 janvier et c'est la 1 sur 5 voilà super sympa c'est vrai que ces tampons sont vraiment très chouettes donc n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne vous verrez elle fait de chouettes créations moi je suis fan je la suis depuis bah depuis ses débuts en fait et j'adore ce qu'elle fait voilà donc merci infiniment en tout cas Corinne pour tes vœux et bah pareil tu surveilleras ta boîte aux lettres parce que je vais te répondre mais merci beaucoup je remets dans l'enveloppe et enfin j'ai reçu une énorme enveloppe voilà une énorme enveloppe en craft avec plein de tamponnage écriture dessus voilà et ensuite ça m'a fait rire parce que je regarde derrière qui me l'envoyait et je vois une inconnue du sud-ouest ça j'ai dit donc c'est très très précis et en fait il s'agit de mademoiselle Angela alors ce que j'ai fait je vous montre donc j'ai regardé sa carte pour savoir d'où ça venait et ensuite il y avait une grande enveloppe comme ça donc là elle est un petit peu arrachée mais je n'ai pas ouvert voilà ouverture donc il y a une grande enveloppe je n'ai pas ouvert et je vais découvrir ça avec vous donc là elle m'a fait un énorme paperclip j'adore ce que tu as fait donc elle a pris en fait des nappes rois en papier qu'elle a pliées c'est super sympa elle a utilisé du washi en tissu des petites découpes pneus comme ça et elle a fait des petites banderoles en papier c'est super chouette et il y en a une au centre avec de la dentelle rose très jolie paperclip ensuite avec du fil blanc elle a accroché un tag transparent avec du foil où il y a écrit happy ici on a mon prénom avec un petit fond patouille et ensuite là elle a accroché plein de petits pompons de toutes les couleurs il est vraiment super chouette ton paperclip j'aime beaucoup super sympa donc là aussi l'enveloppe a été customisée donc Ludivine on a du washi avec des sapins christmas lauding fa la 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 roky est sur la carte lol d'ailleurs ça m'a fait rire sur instagram aussi ce matin j'ai publié une story j'étais en train de faire mon lit tous les matins quand je fais mon lit donc j'ai relâchant mais ensuite je vais faire mon lit il y a roky qui vient et il joue à cache-cache avec moi il se fout en dessous des couvertures et il attend que je le cherche et puis quand je soulève la couverture parce qu'il se cache toujours au même endroit il me saute dessus après bref c'est trop marrant et ça me fait rire parce qu'il est bête je le vois parce qu'il laisse toujours dépasser sa queue bref petite anecdote je suis en train de jouer à cache-cache avec roky donc je viens de faire mon lit évidemment il faut qu'il vienne pour le défoncer et puis là on a décidé de jouer à cache-cache mais il n'est pas très discret roky je t'ai trouvé mais j'aime beaucoup jouer avec mon chat oui je suis complètement gaga donc là on a une très jolie carte avec un fond donc papier imprimé donc on retrouve un petit bocal comme ça avec un sapin à l'intérieur et plein de cadeaux et donc la voilà roky donc sur la chaise est en train de dormir un chat et là il y a un chat noir en train de vouloir aller embêter le chat qui dort donc là ça correspond tout à fait à ce qui se passe chez moi donc Mimi c'est madame je l'appelle toujours madame prout prout bref elle dort c'est un chat qui dort 23h sur 24 non mais sérieux j'hallucine j'ai jamais eu un chat qui dormait autant donc elle dort tout le temps et roky qui veut jouer il va l'embêter il la réveille il l'embête et puis voilà Mimi après elle est pas contente voilà donc là on a le chat et ensuite là aussi le chat en train de faire les griffes sur le canap et puis là toujours Mimi en train de roupiller j'adore voilà pour celles qui viennent de débarquer j'ai 4 minoux je suis fan ultra fan des chats et donc là sur cette jolie étiquette on a au moment d'entrer dans cette nouvelle année je t'envoie tous mes voeux pour qu'elle soit celle de la réalisation de tes projets les plus fous et puis on a en 3D un petit coussin comme ça avec des strass dorés très très joli et ensuite donc elle m'a mis son petit mot voilà donc merci beaucoup en tout cas Angela pour enfin Michel Angela je sais pas comment dire pour ta jolie carte avec le petit crin d'oeil à roquis et donc là je vais découvrir le contenu de l'enveloppe parce que je vous ai dit je n'ai pas ouvert donc on va découvrir ça ensemble hop et donc la ouverture donc je vais prendre les ciseaux ça a l'air de bien s'ouvrir là je pense que tu as dû faire un fond à moins que c'est ce qu'il y a à l'intérieur je ne sais pas si vous allez voir il y a des couleurs vraiment très très pastelles sur l'enveloppe comme si ça avait été pulvérisé mais c'est très léger hop alors qu'est-ce que c'est ça forme un gros cadeau on a une grande pile d'enveloppes que tu as dû faire toi et elle les a superposées puis ça fait un gros cadeau oh génial donc là on a une belle ficelle sympa et puis là on retrouve le tuto que j'avais fait avec mes perles recyclées en utilisant les rouleaux de papier toilette belle ficelle couleur rouille comme ça sympa alors est-ce que je vais réussir à enlever le nœud ça c'est une autre histoire oui c'est bon ça va tu n'as pas trop trop serré donc ça je garde et voilà et donc là on a plein de plein d'enveloppes bon je commence par le plus petit je vais vers le plus gros ah mais elle les a collées ensemble et c'est hyper original en tout cas la présentation j'aime beaucoup alors elle les a collées avec des petites mousses donc là un petit cadeau bleu alors j'ouvre une petite enveloppe avec des petites choses oh on a des tamponnages voilà on a une tête de père noël on a des candy cannes hop des petits reines des cadeaux je vous montre comme ça ça ira plus vite des boules de noël de nouveau des petits cadeaux des flocons le traîneau du père noël il y a petits biscuits des petits pains d'épices ici on a père noël ou des petits lutins je ne sais pas des cloches des flocons des chaussettes des chaussettes rechaussettes joyeux noël des moufles tout ce que j'aime les candy cannes encore une fois les candy cannes et des sapins donc plein de petits tamponnages sur le thème de noël oh merci beaucoup hop là que je réutiliserai pour pour la fin d'année je vais les laisser là hop ensuite je fais doucement pour essayer de récupérer les enveloppes hop là alors ici on a une enveloppe rose avec ah il y a un bonbon à la menthe petit bonbon à la menthe qui va aller rejoindre mon pot hop alors donc là aussi on a plusieurs petites choses oh il y a une ATC donc là je vous montre on a aussi des tamponnages donc là on a un pot de fleurs des feuilles de menthe stéra des feuilles des petites enveloppes ah mais je l'ai utilisée c'est la même je l'ai utilisée justement hier hop on a un petit tag on a un autre petit tag où elle a fait un montage dessus avec une fleur et une feuille un tout petit une toute petite bannière avec un coeur des tamponnages de feuillage petite bannière de nouveau hop là aussi des feuillages là on a la tasse avec le ah je reconnais c'est ceux de chez Action avec le muffin oh il est trop chou le petit nuage là qui pleure des des coeurs hop le petit cadeau le pot de fleurs les trombones les parchemins ouais c'est ceux de chez Action voilà plein de petits tamponnages comme ça et ensuite on a on a l'ATC alors le nom de l'ATC thème Noël donc qui a été faite le 12 septembre 2020 par Angela et c'est la 2 sur 8 donc là je pense que tu as dû faire un fond avec des encres je ne sais pas si c'est des distress ou pas ensuite elle a fait de jolis tamponnages avec des étoiles là en biais dans la diagonale on a une dentelle jaune et ensuite elle a collé des petits des petits stickers fluffy sur le thème de Noël donc on a petits biscuits enfin tout ce que j'aime petits biscuits la chaussette le père Noël le candy can et on a le renne super sympa avec des couleurs très pastels c'est très joli merci beaucoup on continue alors re-enveloppe bleue hop alors cette fois-ci on découvre ah ils sont chouettes on a des stickers moustaches donc il y a plein de couleurs différentes avec différents motifs voilà des stickers moustaches on a des petits yeux ah ça c'est sympa aussi des petits yeux pour mettre sur ma découpe bah petits biscuits justement des petits yeux comme ça ensuite on a alors attendez je vous montre là déjà on a des petits stickers également fleurs papillons et là carte de project life et une petite étiquette avec des fleurs donc là ça doit être une AT-STEMP alors donc c'est la 5 sur 5 c'est le thème rose qui a été faite le 3 février 2020 donc toujours par Angela donc là on a un joli papier un peu vintage avec des fleurs ensuite une découpe papillon astras et puis les tampons comme quoi ça a été oblitéré très joli merci beaucoup j'aime beaucoup le concept d'ouvrir mes petits cadeaux avec ces enveloppes donc là on a une enveloppe verte avec des étoiles hop là alors ici nous avons donc plein de petites étiquettes encore une fois hop là donc des petites étiquettes à utiliser donc dans les junk journal et ensuite ici donc elle a tout attaché ensemble donc là elle a récupéré elle a fait des petites alors là on a un bouton une découpe bouton ensuite donc ça c'est des emballages de chez Action vous pouvez les réutiliser pour faire des découpes ça fait super sympa donc là en l'occurrence elle a fait des tags ici on a congrats un petit tag en plastique comme ça là aussi super sympa je crois que je l'ai celui-ci je sais plus ce tampon ensuite là aussi on a un joli tag où elle a mis de la pâte à structure dessus je ne sais pas si on va avoir avec un fond jaune et ensuite on a un petit cadeau avec des cœurs qui s'envolent avec des reflets holographiques un petit peu cartonnés merci merci beaucoup je continue hop là première enveloppe rouge rose avec j'ai vu des animaux donc là ça doit être une ATG alors je vous montre oh c'est sympa ça regardez un marque-page super chouette avec des citrons hop une grande étiquette où il y a écrit let's celebrate avec du vert ensuite euh petite frise comme ça avec des sacs hop ici oh excellent petite frise avec la de dush là ça doit être l'autre morceau ensuite ouais on a des animaux je ne sais pas si c'est des stickers ou pas donc là on a un hibou ici c'est je ne sais pas si c'est un perroquet un rat ou je sais un rat ou je ne sais pas des petits oiseaux comme ça ensuite on a un zèbre oh et alors ils veulent tous se sauver un zèbre un éléphant un je ne sais pas un ours un chien un renard je ne sais pas en tout cas il n'est pas content bref le lion ici là aussi je pense que ça doit être un loup qui est aussi en pétard il n'est pas content donc ça je vous ai montré et les bouts et enfin donc l'ATG alors en volée de mots donc faite par Angela le 2 septembre cette fois-ci et c'est la 3 sur 3 donc là elle a fait un fond patouille certainement avec de l'aquarelle on a un morceau de page de livre qui a été collé dessus ensuite elle a utilisé l'empreinte d'une découpe papillon la découpe papillon par dessus avec du gel pailleté bleu et ensuite elle a écrit plusieurs plusieurs lettres sur son son ATG et puis la petite languette super sympa également merci beaucoup hop je remets dans l'enveloppe je continue oh là là très joli le fond je regarde c'est une carte ah ouais c'est super joli regardez elle a utilisé une vase marron et ensuite elle a fait un magnifique fond à dégrader un style coucher de soleil dream without fear love without limit très très chouette tu me diras ce que tu as utilisé enfin je ne sais pas si c'est la peinture ou des encres ça fait un effet créé donc peut-être les distress oxydes je ne sais pas mais en tout cas le fond est superbe très sympa oh merci donc j'ouvre l'avant-dernière enveloppe si j'arrive voilà c'est bon avec ici on a encore une fois des cartes de project life best things in life are free donc les meilleures choses dans la vie sont gratuites believe you can and you're halfway there donc crois autant que tu peux ce sera déjà la moitié du chemin enfin quelque chose dans ce style là donc vis chaque jour comme si c'était le dernier voilà ça vous évitera mon anglais et là on a des des cartes postales sur le thème de noël donc là on a le père noël avec les cadeaux en train de préparer les cadeaux c'est chouette comme tout oh petit lapin avec l'ourson les poinsessia le petit village enneigé ils sont sympas comme tout là les cloches avec le sapin les boules oh là aussi regardez les enfants en train de patiner sur la rivière qui est glacée on a le père noël avec son traîneau superbe elles sont vraiment très jolies tes cartes et là on a des enveloppes des enveloppes jaunes que j'utiliserai du coup pour faire un album voilà on va faire ça vous prenez hop vous collez comme ça et ensuite vous faites votre album vous faites les albums cascades comme ils n'ont pas cascade accordéon ouais je vais faire ça hop là merci beaucoup et enfin la dernière enveloppe et je pense que je n'aurai rien oublié la dernière donc là cette fois-ci on a un petit embellissement en liège avec un coeur hop avec des vagues et ensuite ah des bombèques ouais m'a mis là une bombèque non je ne suis pas accro au bobo à la menthe oh c'est génial c'est génial ils sont trop bons oh il y a un énorme hérone qui vient de passer devant la fenêtre mon dieu j'ai mes voisins qui ont un bassin alors je ne sais pas s'ils ont encore leurs poissons ou pas mais en général quand ils passent par là c'est pour aller aller les manger en plus c'est des carpes coïs là où je ne sais pas quoi qui écoutent un bras je l'avais pris en photo sur le toit de la voisine et je lui ai montré elle était furax parce qu'elle a perdu des poissons elle ne savait pas d'où ça venait c'est le héron qui vient manger sushi time la pauvre bah tant pis c'est la loi de la jungle alors donc je termine je vous raconte ma life là n'importe quoi je termine avec la dernière enveloppe donc là ah elle a fait des emprêtes avec des feuilles regardez comme ça rend bien quand même ça fait vraiment je ne sais pas si vous allez voir correctement ou pas il y a peut-être trop de lumière et ça fait vraiment joli et là par contre je ne sais pas ce que c'est comme feuille que tu as pu utiliser alors là honnêtement vous voyez vous allez peut-être me prendre pour une folle mais bon c'est pas grave là ça me fait penser à une radio du bassin vous savez où on a le bas de la colonne et puis là les os des hanches avec le bas après avec le fémur machin ça me fait penser à ça et vous ça vous fait penser à quoi cette tâche ? non mais sérieux j'ai l'impression que ça la colonne et puis les hanches et puis le fémur etc vous me direz en commentaire à quoi ça vous fait penser cette tâche je suis folle c'est pas grave ensuite on a de jolis tamponnages hop non non il n'y en a qu'un je suis en train de m'énerver dessus alors qu'il n'y en a qu'un donc là ça fait un peu nappron super chouette ah c'est pas les tampons que vous trouvez chez Noz je crois que c'est ça il me semble que c'est des trucs comme ça que j'ai vu dans les halls je crois il me semble tu me diras Angela mais je crois que c'est ça je pense pas me tromper super chouette ces cadres là ah ouais ils sont beaux évidemment dans le milieu il n'y avait rien si à Véro du haut du village elle y a été après moi elle a trouvé elle a eu la chance de trouver un classeur de gaufrage effet laine je crois et qu'est-ce que tu avais trouvé ? une perfo volante voilà c'est tout ce qu'elle a trouvé donc c'est vous dire elle me prêtera j'espère le classeur de gaufrage et donc là on a des tampons des tamponnages avec des bulbes donc là on a une magnifique fleur de lys ici une jacinthe superbe et puis là une couronne de fleurs hop là voilà bah écoutez je vous ai présenté tout ce que m'avait envoyé Angela Angela merci infiniment en tout cas pour cette petite pile de cadeau c'est super original et vraiment très très chouette j'aime beaucoup ce principe là c'est sympa comme tout regardez je crois que ça donne de bonnes idées pour offrir des voilà des petites choses des tags toi tu devais être avant hop 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 c'est chouette comme tout je te repiquerai l'idée je pense j'aime bien hop là voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo boîte aux lettres vous aura plu en attendant donc la prochaine vidéo portez vous bien surtout plein de gros bisous et puis à bientôt ciao ciao